Bonjour, nous sommes en Laponie orientale, le pays des arbres bleus et des arbres blancs, un pays qui regorge de richesses extraordinaires. Non, pas du tout, en fait, nous sommes à Sarcelles. Nous avons décidé de faire un reportage réel sur la vie de Sarcelles. On a trop dit sur cette ville, on a trop raconté de choses. On vous invite à nous suivre et de faire comme vous, aller à la rencontre des Sarcellois et des Sarcelles, de leur poser des questions et de voir ce qu'est la ville de Sarcelles. Vous venez avec nous ? Qui veut venir à Sarcelles passe bien souvent par la gare. Avec l'arrivée du tramway, le quartier de la gare a été réaménagé en juin 2011. 112 logements ont été construits et des commerces sont ouverts au pied des immeubles. Un parking souterrain a été réalisé sous cette nouvelle place que traversent chaque jour de nombreux Sarcellois pour se rendre à la gare. Et oui, en plein mois de décembre, rien de tel qu'un bon café à la locomotive situé juste en face de la gare. L'occasion pour nous de faire connaissance avec le patron des lieux. Ça fait combien de temps que vous êtes patron en fait de la locomotive ? Une douzaine d'années. Une douzaine d'années ? Je travaille là depuis plus de 20 ans. Et comment ça se passe alors quand on est en face de la gare ? Ça se passe bien, il y a du travail, il y a le potentiel, il y a du monde. Les gens ne sont pas si désagréable que ça. Jusqu'on dit sur Sarcelles, ce n'est pas si mauvais que ça. D'accord, très très bien. Sur cette image positive, nous on vous remercie. On vous dit à très bientôt, puis on va commander deux cafés. Et deux bons cafés. En descendant l'avenue Auguste Perret, nous quittons la gare pour rejoindre le quartier de Sarcelles-Lochère, la ville nouvelle des années 50, constituée de tours et d'immeubles de quatre étages. Ce quartier est très représentatif des quartiers de Sarcelles, en tout cas Sarcelles-Lochères, parce que comme on le voit derrière moi, il y a énormément d'arbres, il y a une verdure qui est vraiment très très impressionnante et très imposante aussi d'ailleurs. À titre d'exemple, il y a même des Sarcellois qui voudraient qu'on coupe les arbres, tout simplement parce qu'il y a de temps en temps un peu trop de feuilles devant leurs fenêtres. Eh bien, séquence, aventure, je suis dans la terrible ascension du parc Kennedy. Je vous invite à faire le chemin de crête avec moi. Vous allez voir, c'est du sport. Eh bien, on m'avait dit qu'à Sarcelles, c'était une ville chaude, où les gens avaient le sang chaud. Eh bien, je suis un petit peu déçu parce que pour l'instant, même si c'est très joli, il fait un petit peu froid. Et l'herbe, eh bien, elle est gelée. La personne bien placée pour nous parler des habitants est le facteur du quartier, Michel Tastevin. Ça se passe bien avec les Sarcellois ? Ça se passe très très bien. Vous diriez que ça se passe très très bien ? Avec mes clients, oui, on s'entend très très bien, on a de bonnes relations. D'accord. J'imagine que de temps en temps, comme tous les facteurs, vous servez un petit peu d'intermédiaire ou de relationnel, non ? Il y a peut-être des gens qui vous attendent avec impatience, non ? Oui, oui, bien sûr. Ça fait longtemps que vous travaillez comme facteur ? Je suis facteur depuis 12 ans. Depuis 12 ans ? Depuis 12 ans. Et toujours en vélo ? Toujours en vélo. Et là, ça a changé depuis 2010 puisque j'ai un vélo électrique. D'accord. Donc, ça a grandement facilité le travail. Et avec ce froid, c'est pas trop difficile ? Non, la poste nous donne suffisamment de vêtements pour être bien couvert, pour être bien protégé, on va dire. Bien protégé du froid. Donc, on peut dire que vous êtes un facteur heureux ? Oui, oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, je suis un facteur heureux. Très très bien. Nous, on vous remercie et on vous souhaite une bonne tournée en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Nous nous rendons à présent dans le quartier des Flanades, sur la place de France où nous faisons la rencontre de Jamay Fessal, qui nous confie ses difficultés pour trouver un emploi près de chez lui. Tu es né à Sarcelles ? Oui, je suis né à Sarcelles. Donc, tu es vraiment un pur Sarcellois ? Oui, je suis né à Sarcelles. Et qu'est-ce que tu as fait comme travail ? Tes premiers travaux, c'était quoi ? J'étais agent de sécurité. Après, j'étais pompier SIAP 1. J'ai travaillé à la maison de la RATP. J'ai travaillé à Bastille. Pour un mec de cité, j'ai beaucoup travaillé. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux jeunes, si tu as quelque chose à leur dire ? Peut-être que tu n'as rien à leur dire, mais... Moi, les jeunes, j'ai qu'une chose à leur dire. Restez honnête vis-à-vis de... Comme ça, vous aurez une personnalité. L'honnêteté, c'est une qualité. Est-ce que tu as des enfants ? Oui, j'en ai un. Il est à Sarcelles, là ? Non, justement, c'est ça que je suis dégoûté. Normalement, il aurait dû être dans une école sarcelloise. Mais il n'a jamais été dans une école sarcelloise. Il a été à Villiers-le-Bel. Et franchement, je dis la vérité, moi, je voulais qu'il aille un pasteur devant chez moi, à la première école qu'il a rénové, le maire. C'est vrai qu'il y a eu des rénovations d'école, en fait. Il a tout fait, le maire. Franchement, ce maire-là, les gens, ils ont eu de la chance. Mais on ne m'avait pas dit que les extraterrestres avaient débarqué aussi à Sarcelles ? Ah mais non, ce n'est pas une soucoupe volante. C'est l'ancien préau de l'école Saint-Exupéry. Impossible pour nous de faire un reportage sur Sarcelles sans parler des nouvelles écoles reconstruites. Rencontre avec deux adjoints au maire, madame Annie Pironet et monsieur Antoine Espias. Quand on a gagné la ville en 1995, les écoles du Grand Ensemble en particulier étaient obsolètes. On a refait, démoli et reconstrui huit groupes scolaires. On a vraiment vu une ville qui est en pleine transformation. La mairie actuelle, la responsabilité de François, de Pony, a vraiment, véritablement changé cette ville. Mais il n'y a pas que nous qui avons fait des travaux, puisque vous savez qu'il y a dans cette ville des travaux qui relèvent de France, du Conseil Général, par exemple, le tramway. Je suis très fière du tramway qui va être en circulation en 2013. Le T5 qui relie la gare de Gare-Charcelles à Saint-Denis, 8 mai 45, et qui permettra de désenclaver notre territoire. Et qui a permis aussi de transformer Sarcelles, parce que sans tramway, il y a des projets que nous aurions sans doute pas réalisés en matière urbaine de construction. Et vous, M. Eslias, au niveau du projet, dont vous seriez le plus fier ? Je vais vous faire sourire, mais c'est le nouveau cimetière de Loré-du-Bourg. Je crois qu'on l'a fait. Il a fallu de te dire qu'on dirige des funéraires de chaque religion. Et ça, le maire était très précis là-dessus. Il voulait absolument que ces choses se fassent comme ça. C'est peut-être un projet dont vous êtes la plus fière. C'est le centre commercial MindPlace, qui permet de réunir les deux morceaux de la ville, le grand ensemble et le village. Sincèrement, je pense que Sarcelles est une ville riche, riche de la diversité de ses habitants. Et je pense que c'est vraiment pour nous la plus. Voilà, nous sommes malheureusement souvent dénigrés. Je pense que les gens qui parlent en mal de Sarcelles ne connaissent pas réellement la ville. Et bien, c'est le sujet de ce film. C'est de dire, voilà, nous sommes à Sarcelles, nous filmons des gens et puis voyons comment ça se passe. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Vous venez avec moi ? Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Alors, je travaille ici depuis mai 2011. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Vous êtes à l'accueil du cabinet du maire. C'est l'accueil ici. C'est vous qui faites l'accueil ? J'accueille en fait le public, les administrés et puis les rendez-vous de monsieur le maire. D'accord. Et en règle générale, comment ça se passe ? Avec les administrés, ça se passe plutôt bien. Dans l'ensemble, la population est assez agréable. On entretient des liens assez bons avec la population. Et puis voilà, on essaye de répondre au mieux à leurs demandes et puis dans des délais assez rapides. Et les horaires d'ouverture alors ? Alors, on fait 9h30, 14h18. Après, ça nous arrive de faire des heures supplémentaires pour les rendez-vous. Nous vous remercions. Merci. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et puis bonne continuation. Merci à vous aussi. En nous promenant dans les galeries du centre commercial des Flanades, difficile de résister à une petite pause gourmande en compagnie de Linda Capschou. Je vois qu'il y a une très belle chose. Ça c'est des pâtisseries orientales. C'est vraiment spécialiste à l'argent. C'est vous qui les... C'est moi-même qui les prépare. Donc ça passe la menthe. Oui. Vous avez à peu près tous les goûts. Vous avez la pistache, le caramel, prallumé. Il y a même des recettes. J'ai fait un petit peu recettes orientales et recettes occidentales. Donc j'ai fait un mélange des deux recettes. Donc il y a des bonnes choses. Ça fait longtemps que vous êtes ici ? C'est ma troisième semaine. Troisième semaine. Donc c'est vraiment récent. J'ai de la chance de tomber sur vous alors. Exactement. Je suis entrée en France en 2001. Oui. Donc j'ai la chance de faire la formation avec Alain Ducasse. Avec Alain Ducasse. Voilà. Le chef étoilé. J'ai fait ma formation plaza. Donc depuis la formation, j'ai obtenu mon diplôme. Bravo. Merci. Et maintenant, je souhaite d'ouvrir un salon de thé à Sarcelles. Donc je suis en train de monter mon projet. Spéciellement pour les femmes. Et pour qu'elles n'arrivent pas à sortir de chez elles. Exactement. Donc pour faire mon droit convivial et familial. Ça, c'est un thé à la menthe. Et regardez bien ce gâteau. Il est doré un peu comme une bague. Une bague orientale. C'est absolument magnifique. J'ai même pas envie de le manger ce gâteau tellement il est bon. Mais pour les besoins de la caméra et du reportage, je vais quand même le manger. Attention. Et c'est lent. Voilà. J'ai désolé pour vous, mais c'est carrément excellent. Sarcelles et le rap, c'est un peu comme une histoire d'amour avec des hauts et des bas. Explications avec le rappeur et producteur de musique, Thiburs. Quand on parle du rap, j'ai l'impression qu'il y a eu des moments de crise peut-être dans le rap. Il y a eu des moments où ça marchait bien, d'autres fois un petit peu moins bien. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fin de compte, le rap, c'est un peu comme tous les genres musicaux. À un moment donné, il y a eu des temps forts. Les temps forts ont été liés à l'avènement du rap dans les années 90. Je parle bien du rap en termes de vente de disques. Donc au début des années 90, il y a eu un engouement. Les majors s'y sont mis. Et puis surtout, il y a eu l'effet Skyrock. Première radio à diffuser au niveau national. Sectora est arrivé aussi à cette époque où ils ont vendu un rap un peu plus ouvert, un peu plus grand public. Est-ce qu'il y a des jeunes maintenant qui viennent te voir en disant « Donne-nous des conseils. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas ? Est-ce que ce que j'écris, c'est bien ? » Et ainsi de suite. Est-ce que toi, tu arrives à leur donner des conseils ? Le rap demande de l'investissement. Aussi bien financier que physique, que humain, que moral. Le rap, on dit souvent que le rugby, c'est l'école de la vie. Et moi, je dis que parfois, le rap aussi, c'est l'école de la vie. C'est la même chose. On n'a rien sans rien dans le rap. Si vous ne travaillez pas, si vous ne répétez pas vos textes, si vous ne vous donnez pas les moyens d'y arriver, vous n'y arriverez jamais. Seuls les meilleurs sortent, les plus volontaires. Je tiens à dire quelque chose, c'est que contrairement à tout ce qu'on peut raconter pour l'instant, ça fait trois semaines exactement que nous venons avec mon ami caméraman et réalisateur faire un reportage sur Sarcelles. Et je peux vous assurer que jamais, au grand jamais, nous nous sommes sentis agressés, nous nous sommes sentis embêtés par des personnes, nous nous sommes sentis même regardés par X ou Y. Pour rebondir sur la violence, il y a une fantasmagorie liée à Sarcelles. C'est vrai que moi, quand je fais de la musique à l'extérieur, dès que je dis, je suis en Bretagne, je suis à Rennes, même à Marseille, on me dit, t'habites Sarcelles ? Pour eux, c'est... En fait, il y a toujours cette image de Sarcelles. Alors, des fois, je dis aux gens, mais venez à Sarcelles. Venez nous voir, vous allez voir le vrai Sarcelles. Le vrai Sarcelles, on vit tranquillement. Le centre social des Sablons a une longue histoire sur le quartier, étant donné que c'est le premier centre social qui a été construit dans le Val d'Oise en 1959. Ce centre social est resté institutionnel CAF jusqu'en 2004, date à laquelle l'association Ensemble a repris la gestion directe de ce centre. Alors, l'association Ensemble a été créée en 1997. Donc, première association au sein d'une école, qui est l'association sociale à l'école Henri Dunant. Petite association de quartier qui a grossi très très vite en menant des actions diverses et variées en direction des habitants. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir rencontrer les familles dans un autre cadre. Donc, sachant qu'on touche des familles qui ont même des faibles revenus et qui ne partent pas en vacances. Donc, on avait décidé à l'époque de mettre en place des séjours familiaux. Donc, à chaque fois, on part avec une cinquantaine de personnes. Et ça nous permet de mieux apprendre à connaître les parents et aussi à continuer à amener des actions autour de la parentalité. Pour nous, ce qui est essentiel par rapport à l'accompagnement à la scolarité, c'est de pouvoir travailler avec les enseignants et avec les familles. Vous n'êtes pas le seul centre social à Sarcelles, non ? À Sarcelles, non. Il y a quatre centres sociaux dont un CAF et deux municipaux. D'accord. Après, il y a deux maisons de quartier aussi. Et bien, toujours au Sablon, nous avons la chance d'être reçus par l'atelier des petits marmitons en présence de... Milouda. Milouda. Bonjour Milouda. Merci de nous recevoir. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, j'anime des ateliers de cuisine avec des groupes d'enfants. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on prépare des beignets. Des beignets. Donc, on a préparé la pâte. Et donc, maintenant, on va continuer. On va étaler la pâte et on va faire des petites formes. Et ensuite, on va les faire cuire. Très bien. Moi, je vous regarde faire parce que je n'y connais rien. Alors, ce qu'on va faire, les enfants, c'est qu'on va mettre... Parce que la pâte, elle colle, on va mettre de la farine sur le plan, sur la table. Et ensuite, on va étaler la pâte. Tout le monde a compris ? Oui. Allez, c'est parti ! C'est pas trop difficile de travailler avec les jeunes ? Tu dirais quoi, toi ? Non, c'est même passionnant, on va dire. C'est passionnant ? Il n'y a pas de prise de tête. Ça va, quoi, ça se passe. Il faut savoir gérer, les prendre dans le bon sens. Et ça se passe bien, quoi, en général. Et qu'est-ce qui te passionne le plus, alors, par rapport aux jeunes ? Ben... Leur motivation, enfin, la motivation des certains. Et c'est vrai que... Bon, il y a la certaine, ils sont réellement dans le besoin. Et nous, on est là pour aussi les accompagner. dans plein de choses, quoi. Leur donner ce plaisir, de pouvoir... On leur donne l'opportunité de bouger un peu de Sarcelles à travers des séjours, des voyages et des sorties. Lorsqu'on parle sport à Sarcelles, c'est du sérieux. Et nous allons vous le prouver. Et nous allons nous promener à l'intérieur du centre sportif Nelson Mandela qui regorge de multiples infrastructures dédiées au sport, dédiées aux enfants et dédiées aussi aux champions. Je suis sur les gradins de la célèbre piste d'athétisme de Sarcelles. Et je peux voir d'ici, d'ailleurs, des jeunes qui viennent s'entraîner car cette piste d'athétisme est destinée, bien sûr, à tous les Sarcellois et Sarcelles qui veulent pratiquer l'athétisme. Mais il y a aussi de grands champions qui viennent, comme Mademoiselle Soumare. Je vous invite à la prestigieuse Arena Swin Academy Tour 2013. Il y a du champion dans l'air. Venez avec moi. On est ralliés aussi de cette grande première cet après-midi qui est donc cette fameuse Swin Academy. L'idée, c'est quoi ? C'est dans cinq grands clubs français, Sarcelles, Amiens, Rennes, Nice et Montpellier, c'est de sélectionner 40 enfants licenciés de la Fédération Française de Natation et de donner la possibilité à ces enfants de vivre une après-midi absolument exceptionnelle avec un champion d'exception. Ce n'est pas la première fois que vous voulez à Sarcelles ? Non, ce n'est pas la première fois. J'ai eu la chance de venir pour deux événements complètement différents. J'ai fait une compétition en 2009, si mes souvenirs sont bons, et un petit peu avant 2008 aussi, en début de saison 2008, c'était plus pour une œuvre caritative. L'accueil qui avait été fait sur ces deux événements était simplement extraordinaire. Carrément extraordinaire. Oui, c'était très bien accueilli, les gamins qui étaient curieux de me voir, moi j'étais curieux de parler avec eux aussi, donc je regarde un très bon souvenir. Alors cet après-midi sur le bassin, je crois que ça va être l'effervescence parce qu'ils t'attendent tous. Qui est-ce qui est de Sarcelles ? C'est plus les valeurs de respect que j'aimerais bien transmettre déjà à ceux qui vont participer à l'Arena Sum Academy, mais surtout à ceux qui seront là en tant que spectateurs aussi. C'est les valeurs, c'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose, savoir dire bonjour, savoir dire au revoir, savoir écouter son entraîneur ou son éducateur quand il donne une consigne. Je pense déjà à l'après moi, tu reviens nous voir quand ? Je ne sais pas, mais je sais que j'ai la chance d'être très bien reçu, donc là on va essayer de profiter pleinement du moment, et puis la prochaine fois ça se sera. En tout cas on te remercie mille fois, et on te souhaite des tas de choses aussi riches que ta carrière. Merci. Les valeurs sportives pour nous sont importantes, nous faisons en sorte de garder nos champions pour pouvoir éduquer les jeunes. C'est vrai que la ville embauche beaucoup de champions, et comme ces championnats ne veulent pas quitter la ville, veulent transmettre ce qu'ils ont acquis pendant toute leur carrière, quelque part pour nous c'est important. Tu travailles depuis longtemps pour la ville de Sarcelles ? Éducateur au club de Sarcelles depuis 6 ans, et un an à la mairie de Sarcelles. Un an à la mairie de Sarcelles. Et qu'est-ce que tu fais exactement ? Donc éducateur sportif à plein temps, entraîneur des petits, à l'athlétisme, au foot, et à plusieurs sports. Je vais te poser une question un peu délicate, au niveau des résultats, vous avez des bons résultats ? On est obligé d'avoir des bons résultats, on a des bons jeunes. Après, comme nous on est diplômés, je pense que s'ils adhèrent à ce qu'on leur demande, il n'y a pas de souci. Et bien maintenant je vous invite à prendre de la hauteur, en allant chez la famille Ben Moussa. Bonjour Monsieur Ben Moussa. Bonjour Monsieur. Vous allez bien ? Ça va très bien avec vous. Très très bien, merci. Merci de nous recevoir alors. Je vous en prie. Et bien ici, je vois que vous avez une vue extraordinaire. Merci. Donc ici c'est Sarcelles ? Absolument, c'est Sarcelles. Et en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui la vue n'est pas dégagée, parce qu'il y a comme des nuages, une sorte de brouillard. C'est un peu le brouillard de Londres. Vous êtes bien ici je trouve. Ça va, on est très bien à Sarcelles. On n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres villes. Moi personnellement, je trouve, pour une famille, on est mieux à Sarcelles qu'à Paris. Parce que Paris, n'oubliez pas, vous ouvrez votre fenêtre, vous avez la pollution. Et puis il y a un stress en permanence à Paris. Puis il n'y a pas à Sarcelles. Le point négatif à Sarcelles, c'est au niveau de l'emploi. Il faut trouver des solutions pour attirer plus le tertiaire, des entreprises de tertiaire. Regardez la ville de Saint-Denis, Stade de France. À côté du Stade de France, il y a un développement, des entreprises, il y a des logements. Donc à Sarcelles, on peut le faire. À côté de Paris, tout est saturé. Donc ici, on a vraiment des possibilités. On n'est pas en insécurité à Sarcelles, contrairement à ce que les gens disent. Donc ça fait, je vous dis, 40 ans que je suis à Sarcelles. Ni moi, ni ma famille, on s'est fait agresser. En plus, je vous dis, toute la communauté, on s'entend très très bien. Là, tous mes voisins, on se respecte. L'essentiel, c'est le respect de l'individu, le respect de l'autre. C'est la France de l'avenir. Il ne faut pas se dire, la France, c'est un blanc, c'est un noir. Non, pas du tout. La France, c'est un mélange. Juste un message à faire passer également à monsieur le maire. Ce serait bien, justement, que l'on profite pour faire un peu de rénovation au niveau de Sarcelles, en réfléchissant au type de construction, comme ce qu'on voit là-bas. Qui ont été faits absolument. Très bien. En tout cas, on vous remercie vraiment. Je vous en prie. Et bien maintenant, nous sommes à la boutique Noblesse, en compagnie de monsieur. Michel Alali. Bonjour Michel. Merci de répondre à nos questions. Vous travaillez ici ? Ici, oui. C'est ma boutique et j'y travaille depuis dix ans. Qu'est-ce que vous vendez exactement ? Nous vendons des plats cuisinés, de la pâtisserie, des plats chauds, du froid. On fait de la réception et un tas de choses. Donc, on fait aussi de la réception à domicile aussi. Voilà. Et vous avez toujours travaillé à Sarcelles ? J'ai toujours travaillé à Sarcelles. Donc, avant de travailler ici, vous étiez ? Avant de travailler ici, j'étais sur le marché à Sarcelles pendant plus de quinze ans. Et maintenant, depuis dix ans, on est installé là, au Flanade. Et vous êtes natif de Sarcelles ? Je ne suis pas natif de Sarcelles. Je devenais Edgar, mais j'ai fait mes études au lycée de Sarcelles. J'étais à Jean-Jacques Rousseau et je me suis marié à Sarcelles. J'ai eu mes enfants à Sarcelles. Être traiteur à Sarcelles, ici, dans ce centre commercial, c'est pas trop difficile ? Ça a été difficile. C'est difficile. On a dû aussi faire notre place parce qu'on a fait quand même école. Depuis qu'on est installés, il y en a plusieurs qui se sont installés depuis. Demain, c'est ? Demain, c'est la fête de Pourim. Pourim, c'est la fête des gâteaux et le carnaval, etc. Les enfants se déguisent et tout le monde fait la fête. Merci d'avoir répondu. Bonne fête, par avance déjà. Bonne fête pour demain. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Je suis maintenant à la boutique Rêves des Mariés, en présence de Véronique Toitie. Merci de vous recevoir. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Alors ici, on fait déjà en premier, on avait commencé par la robe de mariée. Après, on m'a demandé de la robe du soir, des ensembles. On fait l'enfant, on les spécialise sur mesure. On fait l'homme aussi. C'est pour ça que c'est marié et S. On fait les faire-part. On essaie de tout faire que les gens n'aient pas à se déplacer trop sur Paris. Donc ici, c'est vraiment la fabrication. C'est-à-dire une personne comme Madame arrive. C'est ça ? Vous choisissez en fonction de la taille, le goût des tissus et ainsi de suite. Et c'est vous qui fabriquez tout ça ? On a un couturier. On a des spécialistes de la couture. Et en fonction du modèle de Madame, on propose des échantillons par rapport aux tissus qu'elle désire. Ça va de la soie, la dentelle et tout. Et à partir de ça, on fait un devis et on fabrique ce qu'ils veulent. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous vois en train de regarder les catalogues, c'est ça ? Oui, c'est pour la barmise de mon petit-fils. Pour la barmise du petit-fils. D'accord. Mais là, il me semble que vous regardez le catalogue des femmes. C'est pour vous ? Oui, c'est pour moi et je voudrais une robe et puis un ensemble d'ailleurs. D'accord. Et c'est vraiment une tradition d'être bien habillée et ainsi de suite. Oui, surtout pour la Sina. Mais nous, on vous remercie. Faites-nous deux. Faites-nous. Faites-nous. Faites encore de très très belles robes. On espère. Je reviens du Congo-Brazzaville. D'accord. Et la situation là-bas, elle est peut-être difficile, non ? Bien sûr. Parce qu'à mettre, il y a plein de guerres. Voilà. Donc nous perdons de famille. Ce n'est pas évident de rester là-bas. Et quand vous dites à famille, ça veut dire que votre famille, elle est restée là-bas ? Oui. Elle est restée là-bas. Et vous, vous êtes tout seul ici ? Je suis seul. D'accord. Compte tenu de la guerre de 97 qui s'est passée chez nous là-bas. Donc il fallait que je me refuse à Kinshasa. Et bien après, j'ai contribué de l'argent, il fallait que je rentre en France. Quand vous dites que vous recherchez du travail, est-ce que vous avez une spécialité ? Si, j'ai une spécialité parce que j'ai fait la mécanique. Vous avez fait de la mécanique ? Oui. Mais où ça alors ? J'ai fait la mécanique depuis le pays. Donc là, si par exemple, vous pouviez trouver un travail dans la mécanique, vous diriez oui tout de suite en fait. Bien sûr. J'imagine. Vous seriez content. J'imagine. Et vous seriez même content. Oui. Pour nous aider en mécanique, ce serait extraordinaire. Nous, on vous remercie. On vous souhaite des tas de choses. Et puis peut-être que la vie va s'améliorer. Et puis en tout cas, on le souhaite. Merci de rien. Merci monsieur en tout cas. Au revoir. Bonne journée. Merci. Je me trouve maintenant sur la venue du 8 mai 1945. Et je vous invite à aller à la rencontre du patron de l'imprimerie de la Concorde. Bonjour monsieur l'imprimeur. Merci de nous recevoir. Ça fait longtemps que vous êtes imprimeur à Sarcelles ? On est imprimeur depuis... Moi, ici, depuis 1983. Pour moi, il n'y a pas de petit client du tout. Je vais essayer de respecter au maximum mon délai aussi bien pour un gars qui me commande 100 cartes de visite que pour celui qui en commande 10 000. Il y a beaucoup de travail. Il faut vraiment être professionnel. Parce que moi, je vois absolument... Pour moi, c'est parfait. Allons à la rencontre des Sarcellois et des Sarcelloises qui utilisent le bus et le RER. J'imagine que vous allez prendre le RER, c'est ça ? Bah, je vais prendre le RER, je pars au travail. Ouais, je vais aller à Paris. À Paris. Et vous avez combien d'enfants ? J'ai 5 enfants. 5 enfants. Ouais. Et ils sont tous à Sarcelles ? Bah, oui. Ils sont tous nés à Sarcelles et ils sont tous à l'école à Sarcelles. D'accord. Le plus grand ou la plus grande ? Le plus grand, il a 10 ans et demi. 12 ans et demi. Il est au collège. Et le plus petit, il n'est pas encore rentré à la maternelle. D'accord. Et ça se passe bien ? Oui, à l'école, ça va. Ça se passe bien. Oui, moi, 10 enfants. 10 enfants ? Oui, 10 enfants. Ça fait longtemps que moi, j'habite à Sarcelles. Ça fait combien de temps que vous êtes à Sarcelles ? Ça fait depuis 1986 à Sarcelles. 1986 ? Vous avez vu les enfants ? 1986, oui. Et ça se passe bien avec les enfants à Sarcelles ? Oui, un peu, un peu, oui. Un peu, un peu. D'accord, d'accord. Doucement, oui. Doucement. Eh bien, nous, on vous remercie. C'est vraiment très gentil de votre part. Courage pour aujourd'hui. Eh bien, maintenant, je vous invite à aller à Sarcelles Village en prenant le 368. Faire un reportage sur Sarcelles sans évoquer les moyens de locomotion serait une erreur. Et parmi ces moyens de locomotion, il y a la célèbre ligne 368. Et à l'intérieur de cette ligne 368, il y a le célèbre Basilio. Bienvenue à bord du 368. Tu ne connais pas, viens faire un tour dans mon 368. Ça rentre, ça sort dans le 368. Sarcelles pour décor, ici le 368. Je suis né à Sarcelles. Tu es né à Sarcelles. Donc, 38 ans de Sarcelles. J'ai fait un clip sur ma ligne, en fait, qui s'appelle 368 degrés extérieur. Et dans ce clip et dans cette musique, tu évoques quoi, à peu près, comme sujet ? J'évoque, en fait, beaucoup ma ville dans laquelle j'ai grandi. Donc, Sarcelles, ses quartiers, ses communautés. J'ai essayé de montrer qu'on peut vivre ensemble, même en 2013. Et ce n'est pas trop difficile de conduire cette ligne 368 dont on parle à chaque fois, non ? En fait, moi, certains peuvent penser que c'est difficile, mais moi, j'y ai grandi. Donc, je connais les gens. Les gens me connaissent. Il y a de la confiance. Vous avez validé votre type de transport, les filles ? Bienvenue à bord du 368. Tu ne connais pas ? Viens faire un tour dans mon 368. Sarcelles, c'est une grande famille. J'ai beaucoup d'amis que je vois encore, et beaucoup d'amis de communautés différentes. En parlant d'amis, Hervé Xavier. Bonjour. Basketeur en national, quand même. Bravo. Un bon niveau. Tu nous amènes au Vieux-Sarcelles ? C'est parti. Nous vous rappelons qu'il est obligatoire de valider son titre de transport ou de le présenter au conducteur. Merci. Vasilyo, je te remercie. Merci. Je te souhaite une bonne journée. Bon courage. A bientôt. Merci Jean-Yvon, bonne journée. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je suis à côté de cette ancienne borne où il y a marqué Sarcelles, Seine et Oise, 16 kilomètres, parce que nous sommes au sein de la Maison du Patrimoine où je vous invite à aller à la rencontre de M. Morin. Bonjour M. Gilbert Morin. Bonjour. Nous vous remercions vraiment de nous accueillir. Ici, c'est la Maison du Patrimoine. Nous sommes dans le Vieux-Sarcelles. Oui. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous parler de ce qu'est la Maison du Patrimoine ? La Maison du Patrimoine, c'est un lieu assez unique puisqu'il est en plein centre-ville. Il est entouré d'un parc qui fait 4000 m². Et la maison a pour vocation de présenter l'histoire de Sarcelles. D'où vient le nom Sarcelles ? Ça viendrait du fait qu'ici, il y a eu de la vigne, sur toute la région, qu'à Sarcelles, on était un lieu où on fabriquait des cerceaux. D'accord. Pour les barriques. Donc, en langue romane, c'est cerceaux-là et par les formations, c'est devenu Sarcelles. Et si on est dans une salle autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de faire une salle de classe, mais plutôt de parler du monde de l'éducation à Sarcelles. Et essayer de récupérer justement des mobiliers un peu différents, plus caractéristiques de chaque époque. Lorsqu'on parle de Sarcelles, ce qui est souvent étonnant, parce que là on parle quand même du grand ensemble de Sarcelles, pas sur l'ensemble de Sarcelles. Si je dis qu'avant il y avait des marais, que c'était des champs, c'était une campagne, c'est vrai ? C'est tout à fait ça. Les gens du village se déplaçaient sur les champs à l'emplacement de l'ochère pour aller cultiver des choux-fleurs, c'était des maraîchers. Alors, monsieur Morin, que fait cette cloche, j'ai envie de dire, chez vous ? Ah, eh bien, elle a failli être fondue. Mais en fait, le choix s'est posé, est-ce qu'on la fond ou est-ce qu'on la donne à la maison du patrimoine ? Donc, nous, on a été preneur. Alors, pourquoi elle a failli être fondue ? Parce qu'en fait, elle a eu, au moment de la guerre, elle a reçu un éclat. Et donc, le son étant plus parfait, il était prévu de la remplacer. Elle sonne quand même tout à fait correctement. Eh bien, nous ne sommes pas dans un palace de la ville de Paris, non. Nous sommes à l'hôtel de ville de Sarcène. Cet hôtel de ville, qui a été classé monument historique de style alsacien, remonte à la période de 1895. C'est en 1885 que Frédéric Hellet, un négociant alsacien en dentelle, décide de faire construire cette merveilleuse bâtisse. Ici, nous sommes dans la salle des mariages, du conseil et des réunions lorsqu'il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas parce qu'on ressent un dynamisme incroyable de la part des enseignants sarcellois qui débordent de projets. Moi, je suis toujours épatée quand j'assiste au conseil d'école par les initiatives qui sont prises. Et les enfants sarcellois ne partent peut-être pas avec les mêmes chances que des enfants de milieux plus favorisés. Mais toutes les équipes enseignantes s'évertuent à compenser ces inégalités de départ. Et on a plein d'exemples de jeunes sarcellois qui réussissent très bien. Nous avons fait cette année avec M. Puponi en septembre une cérémonie spéciale pour les sarcellois bacheliers qui avaient obtenu une mention. Ils étaient au nombre de 96. Et donc de très brillants sarcellois qui avaient fait toute leur scolarité dans les écoles publiques de Sarcelles et dont nous sommes très fiers, évidemment. On parle beaucoup du vivre ensemble. Je crois que cet événement vraiment symbolise l'entente entre les sarcellois. On peut avoir parfois une image un peu dégradée de la ville à tort. Ce carnaval permet de constater que les enfants, les parents de différents quartiers se réunissent chaque année. On voit l'émerveillement sur le visage des enfants et c'est vraiment un événement que nous attendons tous avec impatience. M. La Finestre qui organise ce carnaval prend l'appui à chaque fois de troupes, de théâtres, qui offre un spectacle de très très grande qualité. Et c'est vraiment un événement marquant qui montre la bonne entente qui règne en ville entre les sarcellois. Sarcelles c'est aussi une ville universitaire, c'est pour ça que je suis devant l'IUT et je vous invite à aller à la rencontre des jeunes. Dans notre département, il y a une centaine d'étudiants, plus une vingtaine d'apprentis au niveau licence. Répartis sur deux années en forme des techniciens polyvalents qui peuvent travailler dans les métiers de la communication, du multimédia, du web. On a eu un beau département déployé avec toutes les ressources nécessaires au niveau informatique, un plateau télé, le matériel adéquat. Donc on peut vraiment proposer des enseignements de qualité. Et vous, honnêtement, quand vous avez su, vous étiez nommé, je ne sais pas si on dit nommé, est-ce que vous avez eu un petit doute, une petite crainte ? Disons que comme tout le monde, je pense, j'étais marqué un peu par les stéréotypes, on va dire, attachés à cette ville. Et voilà, j'en étais vite éloigné en côtoyant à la fois les enseignants, les collègues, la ville et puis les étudiants. C'est vraiment une ambiance très agréable de travail. On n'a aucun problème lié en tout cas à ce qu'on peut entendre sur Sarcelles en général. Il faut faire de bonnes choses ici. Il y a les moyens et les profs sont assez bons. Vous êtes sarcellois tous les deux ? Non, dis-tu ? Moi, pour ma part, oui. Toi, tu es sarcellois ? Moi, je suis sarcellois aussi. Nul n'est parfait, c'est pas grave. Malgré les préjugés qu'on peut entendre sur Sarcelles, j'étais aussi au lycée précédemment à Sarcelles. Parce que la réalité, c'est tout le monde bien déroulé. Avant de venir ici, je ne connaissais pas du tout l'IUT de Sarcelles, mais ça fait partie de l'université de Sergi-Pontoise. Mais finalement, c'est bien que ce soit à Sarcelles et on y vient tous les jours. Donc, c'est notre deuxième chine finalement. Et bien voilà, ce reportage touche à sa fin. Nous ne remercierons jamais assez les sarcelloises et les sarcellois qui se sont prêtés à l'exercice ô combien périlleux des interviews. Nous avons voulu vous présenter Sarcelles telle qu'elle est, telle que nous l'avons rencontrée. Bien sûr, durant ce reportage, nous n'avons pas évoqué les associations et leur travail absolument admirables qui font qu'il y a encore du lien social sur cette ville. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre tournage. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir et merci Sarcelles. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...